C'est comme un défi du mercredi après-midi. Il y a des bosses, des pentes et de la grimpette. Sans oublier un cri de guerre. Et quand il dirige la manœuvre, lui sait de quoi il parle. On va faire des passages plus techniques. Vous allez passer un derrière l'autre. L'aménagement de la piste, c'est à lui qu'on le doit. Gardien des lieux, il avait aussi envie que cet endroit vive pour les enfants. Bien en arrière. Voilà, on maîtrise. Et on lâche tout. Ouais, c'est bien. Creuser et dessiner pour amener de la technicité, tout un art. Il fallait choisir les pneus, prendre des pneus assez larges pour avoir des trucs assez costauds et casser les buts, récupérer de la terre. Oui, c'était quand même un travail assez physique. C'est quoi justement au niveau technique ? Qu'est-ce que demande un parcours de VTT ? Il y a tout. Il y a les passages techniques avec les bosses, savoir se lever, savoir courir avec le vélo. Il y a après, savoir jouer avec son braquet. Il y a plusieurs trucs, l'équilibre. Est-ce que c'est simple de prendre ses bosses, ses pentes ? Non, c'est sûr. Il faut de l'exercice avant de tout réussir. Il faut beaucoup de temps pour apprendre, pour maîtriser la technique. L'école de VTT a commencé petit. 12 élèves l'an passé pour la première saison, 36 cette année, avec rendez-vous deux jours de la semaine sur cet espace arboré. Et justement, sur ce terrain-là, il y avait de quoi faire. On a acheté trois terrains pour le sport. Un de 11 hectares, celui-ci, un autre 5 hectares un peu plus loin. Et celui du stylet, 4 hectares pour le palatine. Et puis on va continuer à en acheter pour aménager cette ville en matière sportive. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est tous les mercredis après-midi et le samedi aussi. Les 6-14 ans viennent ici avec leur vélo. Et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada